Quelques heures après la fusillade hier à l'Empire State Building, la vie reprenait son cours à New York, les enquêteurs terminant leurs investigations. L'homme qui a ouvert le feu était au chômage depuis un an. Il a tiré sur son ancien supérieur hiérarchique et l'a tué avant d'être lui-même abattu par la police, le tout au pied du célèbre gratte-ciel. « J'arrive pas à y croire, dit cette femme. C'est triste que ce genre de choses puissent arriver en Amérique. » « Il va falloir qu'il durcisse les lois sur les armes, » ajoute cet homme. « Il y a des gens qui trimballent leur pistolet comme ça. C'est quand même malheureux. » Au cours de la fusillade, plusieurs personnes ont été blessées par des tirs de la police, les balles ayant ricochés. Le quartier a été rapidement bouclé, le maire de la ville s'est rendu sur place. « New York, vous le savez, est la grande ville la plus sûre du pays et nous avons abaissé cette année le nombre de meurtres à un niveau record. Mais nous ne sommes pas à l'abri du problème national de la violence armée. » Cette fusillade est la quatrième à survenir aux Etats-Unis en un peu plus d'un mois. À chaque fois, cela soulève la question de la circulation des armes à feu. « C'est l'affaire du pays » « C'est l'affaire du pays »